... du cycle écologie urbaine, dont le sujet est de nouveau la biodiversité comme système écosystémique. Donc la semaine dernière, Sébastien Marot a présenté une introduction à ce sujet, en donnant d'abord une définition de la notion des services écosystémiques qui sont liés à l'idée de bénéfice ou de retirer d'un écosystème. Il l'a ensuite envoyé avec un historique de la notion, cette notion qui existe depuis l'année 70-80, et a conclu avec des applications en milieu urbain, qui demandent encore beaucoup de recherche. Donc cette quatrième séance, surtout pour vocation à présenter des aspects concrets de cette biodiversité, et nous avons fait appel à Madame Flavie Méran. Donc je vais vous présenter quelque peu. Vous avez commencé votre parcours avec un doctorat en écologie à Agro-Paris-Tech, puis vous avez enchaîné avec des contrats de recherche et d'enseignement au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 2015. Votre laboratoire accueille le Centre d'écologie des sciences de la conservation, et au sein de ce laboratoire, vous faites partie d'une équipe dont le sujet d'études est la biodiversité en ville, et où vos missions sont d'apporter une expertise écologique sur le cadre de l'aménagement, de procéder à des recherches sur la biodiversité des bâtiments végétalisés, et d'enseigner dans le cadre d'un master au Muséum. Et en parallèle, vous travaillez dans une entreprise du paysage, sauf agré, en tant qu'écologue, où vous portez la voix de la biodiversité auprès des maîtrises d'ouvrages et dans la conception d'espaces paysagés. Merci d'être venu, et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente ce matin parmi vous, et je suis ravie de voir que la salle est presque remplie. Donc, merci pour cette présentation, merci de m'avoir invité, j'en suis très flattée. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est dans la continuité de la présentation de Sébastien Bardot de la semaine dernière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redondance, avec l'idée de vous illustrer peut-être un peu plus concrètement ce propos, à travers la présentation, qui après, étant l'échange, on pourra approfondir un peu davantage le sujet de la pratique de la nature en ville. Moi, comme je suis écologue, je vais d'abord avant tout axer ma présentation sur l'écologie, et les dimensions plus sociales et sciences humaines que vont faire la dernière discussion dans la deuxième partie de cette matinée. Alors, j'avais prévu de faire simplement un rappel de définition sur les services écosystémiques, puisque je ne savais pas si tout le monde avait été présent la semaine dernière. Comme Joriel vient de faire ce rappel, je ne vais pas m'attarder, juste effectivement pour vous présenter une figure que vous retrouvez peut-être dans un certain nombre de documents officiels, et qui présente la nature de ces services écosystémiques, c'est-à-dire la nature des bienfaits que nous donne la nature, et comment ces bienfaits entrent dans les composantes de notre bien-être. Et il faut avoir bien en tête cette classification des services écosystémiques, à la fois les services de soutien, les services d'approvisionnement, de régulation, ou encore les services culturels, puisque nous, on va voir par la suite comment ces services sont appliqués à la ville. Alors, la problématique, enfin, celui de mon exposé, ce sera cette présentation. En première partie, je vais d'abord vous rappeler ce qu'est un écosystème urbain, du point de vue de l'écologue, donc de façon relativement simple. Vous présentez les contraintes particulières qui s'appliquent à ce milieu, et qui vont avoir des conséquences sur le type de biodiversité qu'on va pouvoir retrouver en ville. Et puis, de cette première partie, on va découvrir un certain nombre de questions qui sont relatives à la façon dont on va pouvoir favoriser la biodiversité en ville, quels sont les outils, les moyens dont disposent aujourd'hui les aménageurs pour essayer de maximiser la biodiversité en ville, et donc les services écosystémiques que nous apporte cette biodiversité. Comme moi, je travaille principalement sur le bâtiment, la végétalisation du bâtiment, je vais vous illustrer ce propos par des exemples issus de ce corpus. On pourra discuter d'autres applications ensuite ensemble. Alors, la ville, vous l'avez dû voir rapidement avec Sébastien Barraud, enfin, peut-être pas rapidement d'ailleurs, la semaine dernière. Donc, la ville, c'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est à la fois un ensemble d'êtres vivants, plus ou moins diversifiés, qui vont vivre dans un environnement physique. Et ce qui définit aussi l'écosystème, c'est que les espèces, elles vont être en interaction les unes avec les autres, et puis en interaction avec l'environnement physique. Alors, l'environnement physique, c'est ce qu'on appelle le biotope, c'est à la fois les conditions climatiques, mais aussi les conditions sol, par exemple. Et puis, les êtres vivants, les communautés d'êtres vivants qu'on va rencontrer en ville, c'est ce qu'on appelle la biocénose. Et en ville, on a quelque chose de très particulier, que l'on peut caractériser, qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes urbains, ce n'est pas forcément caractéristique d'une ville à un tel endroit, mais il y a un certain nombre de facteurs communs. Et c'est en ce sens que je vais vous présenter rapidement comment on décrit la ville aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse d'abord à décrire ce qu'est le biotope, il faut d'abord décrire ce que c'est le sol en ville pour comprendre la biodiversité qui s'y installe. Donc, la ville, c'est avant tout un espace qui est évidemment très, principalement géré, totalement géré par l'homme, donc il y a un certain nombre de contraintes qui s'appliquent à ça. Et c'est un environnement qui est quasiment, enfin totalement minéral, extrêmement minéralisé, ce qui est très contraignant pour la biodiversité. Et en fait, cette minéralisation, elle est variable en fonction de l'endroit où on se trouve dans la ville et de la taille de la ville. Et donc, à Paris, en tout cas, on est un peu dans le cadre d'un centre-ville, mais à très grande échelle, où on est dans le cadre où on a très, très peu d'espace vert et où, en fait, on est vraiment dans le cadre de bâtis qui sont plus ou moins anciens, mais on est totalement dans le cadre d'un hyper-centre, en fait, où on a à peu près moins de 15% de vert dans ce centre-ville. Et puis, plus on va s'éloigner de ce centre-ville, plus on va avoir une proportion de vert qui va augmenter, donc moins minéralisée, et donc plus on va avoir de place pour la biodiversité. Alors, une autre caractéristique de la ville, c'est qu'au-delà de l'aspect minéral, on s'ajoute un certain nombre de contraintes qui sont très nombreuses pour la biodiversité. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts en ville, donc l'herbe biodiversité va disposer d'habitats qui sont extrêmement fragmentaux, sous différentes formes, que l'on verra tout à l'heure. Le sol est extrêmement transformé, ce qui est, pour la biodiversité, extrêmement contraignant. On va rencontrer un certain nombre d'espèces en ville qui sont adaptées à ces conditions de sol. On est sur des sols qui, généralement, sont de faibles profondeurs, qui ont subi d'extrêmement... de profonds remaniements. Et donc, pour illustrer ce propos, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les sols urbains sont des sols qui sont extrêmement compactés. C'est le facteur numéro un, en fait, qui caractérise les sols urbains. C'est-à-dire qu'en fait, tous les espaces qui sont dessinés en blanc sur la figure de gauche, qui sont des bords, c'est-à-dire qu'il y a des espaces libres dans le sol, et bien, dans les sols urbains, ces espaces ont tendance à disparaître sous l'effet de la compaction. Donc, à gauche, vous avez une photo d'un sol qui est plutôt meuble, grumeleux, qui serait assez fertile. Et à droite, vous avez un sol qui est totalement compacté. En fait, tous les pores ont disparu. En fait, ça va avoir des conséquences très importantes puisque la végétation va avoir énormément de mal à s'enraciner et que ces pores sont le lieu de circulation de l'eau et des nutriments. Donc, la compaction, en fait, elle découle d'un certain nombre de facteurs qui attaillent en ville. Tout d'abord, on va avoir des horizons de sol, c'est-à-dire des couches de sol qui sont extrêmement remaniées à la faveur des travaux. On a une faible matière organique, ce qui fait qu'en fait, globalement, ça fait un sol qui est assez dur, alors que la matière organique a tendance à alléger le sol et à permettre aux plantes de s'enraciner facilement. On a une faible diversité de la faune du sol, ça vous avez dû le voir avec Sébastien Varraud la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a peu d'organismes qui vont participer à rendre ce sol extrêmement, enfin, plutôt léger. On a évidemment des espaces qui sont piétinés, ce qui participe à la compaction. Et puis, on est sur des sols qui subissent des événements soit d'inondations, parce que les pluies sont très très fortes, soit d'assèchements très sévères, notamment en été. Enfin, autre contrainte, on est sur des sols qui sont extrêmement, enfin, qui sont pour la plupart polluées, avec des pollutions qui émanent de diverses sources, comme les méthodos ou les particules. Alors, ces sols qui ont les caractéristiques chimiques sont vraiment particulières, mais sur des sols qui sont impactés par notamment les matériaux de construction, ce qui fait qu'on est sur des sols qui sont à tendance basique, impactés par le ciment, le plâtre, etc. Et donc, en fait, c'est un exemple de différents pH de sol qui ont été mesurés à différents endroits dans le monde. Et sur un sol fertile, on est plutôt sur un pH de 6,5. Et là, vous voyez qu'on est largement au-dessus du pH neutre dans certaines circonstances. Donc, ça va avoir un impact sur les espèces qui vont être capables de pousser. Et puis, on est sur un sol qui est extrêmement pollué avec différentes sources de pollution. Ça peut être des sèvres, ce qui a tendance à saler le sol. Typiquement, on va retrouver sur les bords de route beaucoup de plantes qui vont être caractéristiques de milieux fortement salés, même ici. Ça, c'est issu des sèvres de délacassage qu'on a en hiver. Et puis, vous avez tout un tas de pollution, métaux lourds qui sont produites principalement par l'industrie et les hydrocardures n'oublient pas. Alors, comme je vous l'ai dit, les caractéristiques des sols urbains, c'est aussi que ce sont des sols secs. Et là, c'est juste pour vous donner quelques chiffres en fait qui caractérisent la sécheresse de ce sol, la situation. Donc, sur la figure de gauche, vous avez en gros une situation normale, faiblement urbanisée. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une partie de l'eau qui va être évaporée vers l'atmosphère grâce aux plantes. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Il y a une partie qui va remisseler et puis il y a une partie qui va s'infiltrer plus ou moins profondément dans le sol. Et en fait, on observe que cette répartition du circuit de l'eau, elle va varier en fonction de la perméabilisation des sols. Dans le cas de tout en haut à gauche, vous êtes dans un cas où il n'y a pas beaucoup d'urbanisation, donc principalement, l'eau est évapotranspirée. Vous avez 50% quand même qui est infiltrée plus ou moins profondément. Et puis si vous allez tout en bas à droite, on est sur des surfaces qui sont quasiment totalement impermeabilisées, vous allez avoir une évapotranspiration par les plantes qui est moindre et puis un ruissellement qui atteint parfois 55% qui représente la majorité du circuit de l'eau avec une infiltration qui est extrêmement réduite puisqu'à peu près est estimée à 15%. Ce qui explique que les sols urbains sont des sols très secs donc les plantes qui vont pousser là sont des plantes qui sont adaptées à cette sécheresse. Et donc la conséquence principale de cette urbanisation ça va être le ruissellement dans un premier temps et puis dans un deuxième temps ça va avoir des conséquences en aval de ce ruissellement sur le fonctionnement des cours d'eau qui sont au voisinage des villes et sur la qualité de l'eau de ces cours d'eau. On va avoir des événements de précipitation qui vont décharger de façon très rapide l'eau quand il pleut assez fort en emmenant tout un tas de polluants qui sont produits par la ville. Donc on va avoir une baisse de la qualité des cours d'eau et donc ça a des impacts sur la faune et la fleur qui vont se développer dans ces cours d'eau. Et puis on est souvent dans des zones où les cours d'eau sont extrêmement canalisés donc on va avoir un débit qui va être accéléré puisque l'eau peut plus promener sur les berges et donc vous allez avoir une hausse de l'érosion sur tous les bords de cours d'eau vous allez avoir beaucoup de sédiments qui vont être produits et puis vous allez avoir une baisse de la diversité de tous les milieux qui normalement sont au voisinage de ces cours d'eau. Et puis le dernier facteur qui caractérise le biotope en ville c'est les conditions micro-climatiques qui sont particulières. Donc là peut-être que Sébastien Barron vous avez parlé un peu du climat urbain je ne sais pas. Donc vous avez forcément entendu parler de l'effet d'Ilochal et urbain en tout cas vous savez très bien qu'il en ville il fait plus chaud qu'à la compagne. Donc c'est un effet qui est extrêmement bien connu et donc en fait là si vous voyez sur la figure en haut à gauche on a des chercheurs qui ont représenté la courte de température moyenne alors dans je crois que c'était au printemps sur la relue parisienne en faisant une coupe du sud-ouest à gauche vers le sud-ouest à droite et ils ont fait cette mesure moyenne de la température au printemps et au même début d'été parce qu'on est à 26 degrés et ce que vous voyez clairement c'est que globalement plus on va vers le centre de Paris plus la température moyenne augmente donc il fait plus chaud en ville qu'ailleurs et en fait les facteurs qui vont impacter ce climat urbain sont de différentes natures la première c'est la présence d'eau en ville donc on a dit c'est un milieu qui était asséché donc plus il y aura d'eau moins le milieu va être chaud à Paris il y a la Seine mais finalement il y a assez peu d'eau on n'est pas sur une ville comme les villes nord-américaines où il peut y avoir des lacs au sein de la ville donc la présence d'eau va impacter le climat urbain va la rafraîchir vous avez effectivement la présence de la végétation vous avez surtout en ville le choix des matériaux de construction l'imperméabilisation de quels qui vont stocker une très très grande quantité de chaleur et qui vont impacter ce climat et puis vous avez la forme l'architecture l'urbanisme comment les bâtiments sont agencés les uns avec les autres qui vont aménager des conditions plus ou moins chaudes en ville et puis après vous avez effectivement toutes les activités humaines qui vont être à l'origine de ce réchauffement particulier et en fait si on parle du lot de chaleur urbain c'est pas uniquement pour dire que il fait simplement plus chaud en ville le lot de chaleur urbain c'est pas exactement ça le lot de chaleur urbain ça définit en fait une caractéristique particulière à la ville qui est qu'elle ne se refroidit que très peu déjà elle est plus chaude en journée mais elle a du mal à se refroidir quand il faut qu'elle se refroidit et donc vous avez à gauche un graphique qui a été produit par par la pure qui est atelier parisien de l'urbanisme et qui illustre très bien cet effet de guillot de chaleur urbain vous avez différentes courbes de température qui ont été mesurées à différents endroits en région parisienne en rouge et en orange vous êtes sur des stations météo qui se trouvent dans Paris et en bleu vous avez une station météo qui se trouve à Melun donc très grande banlieue et en fait ce qu'on observe c'est que dans les deux cas la température aussi durant la journée là on est sur des températures relevées en août mais la caractéristique ce qui est très marquant sur cette course c'est que en plus de cette oscillation qui finalement marque tous les sites vous avez sur les températures de nuit une très très grosse différence entre Melun et Paris et en fait c'est ça l'effet du guillot de chaleur urbain c'est à dire que la nuit vous avez un rafraîchissement qui ne s'opère pas bien en tout cas qui s'opère avec moins de qualité quand vous êtes en centre-ville que quand vous êtes en plus grande banlieue enfin un espace moins urbanisé et donc vous voyez qu'en fait cet effet est relativement relativement important parce que voilà sur cette série de mesures on avait environ 8 degrés enfin 8 degrés et demi de différence entre Melun et le centre de Paris pour une même heure et un même jour donc globalement on a un climat qui est chaud en ville alors là vous avez des illustrations des soupes de cet effet de guillot de chaleur urbain avec toujours des documents qui sont produits par la pure qui ont un certain nombre de documents très intéressants si vous vous intéressez à la ville qui illustrent très bien en fait l'effet de plusieurs facteurs notamment l'effet des types de surface qu'on va avoir en ville donc à gauche vous avez l'effet d'un photo classique et puis à droite vous avez une représentation thermique des surfaces avec des photos thermiques et ce que vous voyez c'est que toutes les surfaces qui sont minéralisées sont beaucoup plus chaudes que les surfaces qui ne sont pas minéralisées donc à droite vous avez en rouge on a presque 35 degrés de surface alors que sur les surfaces bleues on est plus de l'ordre de 25 d'accord tout simplement parce que ces surfaces vont stocker une très très grande quantité d'énergie sous fond de chaleur et en plus du type de surface vous avez aussi la couleur et la texture de ces surfaces qui vont être impactantes et c'est ce que vous avez sur les photos qui sont en bas à droite où à gauche vous avez finalement deux surfaces qui sont sombres et qui ne sont pas végétalisées vous avez un aspect stabilisé à gauche et puis un aspect totalement lisse sur la partie droite de la photo et on voit quand même qu'il y a une différence thermique entre les deux donc ça veut dire qu'au-delà de l'aspect végétalisé et pas végétalisé vous avez aussi la nature des matériaux de construction qui impacte sur la capacité de stockage en ce genre de chaleur et donc sur l'effet des loges chaleurs avec les surfaces lisses qui vont être beaucoup plus impactantes lisses et sombres qui vont être beaucoup plus impactantes que les rugueuses et claires alors autre impact on a dit qu'il y a autre paramètre qui impacte le climat urbain c'est la présence de la végétation tout simplement parce que cette végétation va offrir un ombrage donc va réfléchir une partie du rayonnement solaire qui arrive à la surface du sol donc environ 30% une partie va être absorbée et utilisée par les plantes et ce qu'on observe c'est qu'en fait finalement il y a à peu près que 20% quand il y a de la végétation du rayonnement qui atteint le sol donc plus on va avoir de la végétation plus on va favoriser un qui va plus frais et donc vous avez en bas pareil des photos qui représentent thermiquement ce que ça peut engendrer comme conséquence sur l'échauffement des surfaces toujours avec des photos prises en août donc là c'est des photos du champ Mars prises vers 20h en plein été clairement on voit que toutes les surfaces végétalisées sont beaucoup moins chaudes que les surfaces non végétalisées avec près de un peu plus de 5 degrés d'écart à chaque fois alors autre paramètre qui impacte le climat urbain c'est le bâtiment l'architecture l'organisation de ces bâtiments les uns par rapport aux autres donc ce qu'on observe c'est que les formes urbaines vont avoir un impact et cet impact en fait il se manifeste par la facilité que va avoir l'air de circuler entre les bâtiments donc à gauche vous avez l'exemple d'un tissu urbain qui est construit en îlot donc hérité plutôt des formes anciennes d'urbanisme et puis à droite vous allez avoir plutôt un tissu moderne où on va construire des immeubles grands avec des espaces paysagers autour et ce qu'on observe en fait ce qu'on sait c'est que l'air va avoir une capacité à circuler enfin le rayonnement plutôt va avoir une capacité à circuler différente sur les îlots qui sont très denses la lumière va avoir du mal à atteindre le sol et sur les îlots qui sont beaucoup plus larges enfin les constructions qui sont beaucoup plus larges la lumière elle va avoir au contraire une plus grande facilité à pénétrer le sol ce qui veut dire qu'en fait pour les tissus modernes le sol va s'échauffer facilement en été et puis pour les tissus plus larges enfin plus dense le sol va lui s'échauffer beaucoup moins facilement néanmoins en fait il y a aussi des effets qui sont négatifs dans les tissus larges c'est à dire que si la lumière va avoir beaucoup plus de facilité à toucher le sol l'air va avoir lui beaucoup plus de facilité à circuler et donc à se renouveler et donc à rafraîchir alors qu'à l'inverse dans les effets bâtis denses on va avoir certes un sol qui se réchauffe moins mais quand il se réchauffe l'air a beaucoup plus de mal à circuler pour refroidir l'atmosphère et donc là c'est ce qu'on observe aussi sur un certain nombre d'images prises à Paris où vous avez donc deux exemples qui ont été prises dans à peu près le même quartier où vous avez à gauche et à droite l'effet enfin la représentation dense et puis les photos prises en îlot bâti moins dense et donc on voit qu'on va avoir un impact sur le refroidissement de cette forme architecturale maintenant qu'on a décrit un petit peu ce que la biodiversité en ville doit supporter comme contrainte quels espaces on va rentrer en ville alors d'abord comme on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure on va dire que les espaces qui sont disponibles pour la ville sont extrêmement fragmentés et donc là vous avez une représentation d'un travail qui a été produit par une équipe de chercheurs sur la ville de Paris et qui a identifié qui a fait une typologie des espaces qui sont disponibles pour les espèces en ville et ce qu'on observe c'est que ces espaces ils sont vraiment dispersés dans toute la ville avec des formes notamment assez variables on a des formes de linéaires qui peuvent être quasi continues comme par exemple la petite ceinture que vous voyez dans le sud de Paris qui commence à remonter puisqu'elle commence à être un peu mieux cartographiée et puis vous avez des points qui sont totalement dispersés qui caractérisent les espaces de trottoirs de parcs ou de petits jardins privatifs même les cimetières même s'ils ne sont pas assez grandes finalement ils sont très ponctuels et puis vous avez des espaces qui sont très fortement agrégés et qui forment des massifs beaucoup plus importants qui sont à Paris les bois de Vincennes et de Boulogne autre alors comment se caractériser la biodiversité dans ces espaces d'abord ce qu'il faut bien comprendre c'est que globalement la densification de la ville a un effet négatif sur la fleur et sur la richesse spécifique c'est à dire que plus on va par jardin là c'est un travail qui a été fait sur la ville de Marseille plus on quand on quand on avait la biodiversité de certain de jardin privatif et public sur la ville de Marseille on observe que quand on a une plus faible densité de bâtiments on a un plus grand nombre d'espèces par jardin ce qui est assez intuitif mais maintenant ce qu'on observe aussi c'est qu'il ne n'y a pas forcément que des effets négatifs c'est que finalement même s'il y a plus d'espèces dans les grands jardins si on se rapporte à la superficie unitaire c'est-à-dire au mètre carré on a plus d'espèces dans les petits espèces de jardins. C'est-à-dire qu'il y a plus d'espèces dans les petits jardins au centre de Paris que dans des grands jardins de grandes banlieues. Il y a moins de place pour les espèces, mais les jardiniers mettent plus de plantes. Donc, normalement, on n'a pas que les effets négatifs sur la biodiversité à Paris. On a aussi un effet sur l'identité des espèces que l'on va trouver. En forte densité, on a quand même un pourcentage d'espèces cultivées qui est majoritaire. D'accord ? Puisque c'est environ 70%, on prend simplement 30% d'espèces sauvages. On met principalement des espèces horticoles. Et on met aussi principalement des espèces exotiques. Même si on a un pourcentage d'espèces natives qui est quand même de 40% sur ces jardins marseillais. Non, non, je ne sais pas. Si on s'intéresse à des espèces qui sont moins gérées, en tout cas qui sont moins entretenues par les gens, comme les trottoirs, par exemple. Et qu'on essaie non plus de réfléchir sur le nombre d'espèces que l'on va observer et sur la quantité d'espèces qu'on peut trouver dans ces espaces, sur l'abondance de chaque espèce. Ce qu'on observe sur la flore qui n'est pas gérée par les gens, qui n'est pas ni semée ni plantée, c'est que, globalement, on va avoir assez peu d'espèces sauvages à Paris. Et c'est ce qui a été montré par certains chercheurs du Muséum d'histoire naturelle qui travaillent sur la flore des pieds d'arbres. C'est un sujet expérimental qui est mené depuis 2009 et qui a permis de recenser à peu près 211 espèces végétales sur les pieds d'arbres, qui appartiennent à 50 familles. Mais globalement, même si on peut dire qu'il y a quand même pas mal d'espèces, il y a très peu d'espèces qui sont très fréquentes. Donc, on va retrouver quand même un peu toujours les mêmes espèces. Et il y a des espèces qui vont dominer dans ce cortège de végétation qui sont des espèces rudérales, c'est-à-dire des espèces qui sont adaptées à des conditions extrêmement difficiles qu'on rencontre en vie. C'est le cas, par exemple, d'une graminée qui est le bâturin annuel qui est présente dans plus de 80% de tous les pieds d'arbres qui ont été référencés et qui sont aventurés chaque année. Et puis, du pissenlit et de la vergeresse du Canada colisacanatopsis qui n'est pas forcément très esthétique mais qu'on va retrouver extrêmement fréquemment. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on est sur des zones extrêmement contraintes où il y a du piétinement, il y a des éjections de chiens, etc. Donc, ça aménage un système qui favorise les espèces qui tolèrent toutes ces contraintes qu'on va avoir dans la rue. Alors, si on s'intéresse maintenant à essayer de comprendre ce qu'on trouve comme animaux en ville, on va retrouver un petit peu les mêmes tendances. Et là, c'est aussi un travail qui a été produit par une équipe de chercheurs sur la ville de Marseille et qui a essayé d'inventorier quel type de papillons et de fourmis on va trouver dans les jardins parisiens. Et c'est la carte que vous avez sur notre gauche où la taille du cercle représente le nombre d'espèces qu'on va trouver dans chaque jardin. Et globalement, ce qu'on observe sur ces espèces-là de papillons et de fourmis, plus je vais vers le centre de Marseille, moins j'ai l'espèce de papillons et de fourmis, ce qui est assez intuitif. Et en plus, ce qu'il y a important de noter, c'est qu'au sein de ces roues, vous avez des couleurs. Et donc, vous avez une couleur verte qui symbolise les espèces généralistes qu'on va trouver partout. Vous avez la couleur orange qui symbolise les espèces méditerranéennes, donc de fourmis méditerranéens, de papillons méditerranéens. Et puis, vous avez une couleur jaune qui représente les espèces venues d'ailleurs, exotiques. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir aussi une diminution du nombre d'espèces typiques de la Méditerranée quand on va vers le centre de la ville. Et beaucoup plus d'espèces exotiques ou d'espèces à largeur de répartition, c'est-à-dire généralistes. Donc, globalement, on a un peu une perte de la typicité, on va dire, des espèces. Plus on va vers le centre de la ville, moins on a d'espèces caractéristiques de la zone biogéographique dans laquelle se trouvent les jardins. Et puis, au-delà de ça, on a aussi une autre observation que l'on peut faire, c'est que on voit qu'on a plus d'espèces généralistes, mais si on essaye de comprendre en fait de quel type d'espèces vont s'installer en ville et qu'on regarde sur le graphique en bas à droite la proportion d'espèces en fonction du centre de la zone intermédiaire et de la périphérie, ce qu'on observe, c'est que les espèces en orange sont les espèces généralistes, bon, je les trouve à peu près partout. J'ai quelques espèces exotiques envahissantes qui commencent à arriver. Plus je vais vers le centre de ville, plus elles s'installent précisément. Et puis, il y a des espèces spécialistes qui sont plus présentes en périphérie que dans le centre. C'est le petit carré et la petite colonne verticlaire. Et globalement, en fait, ces espèces spécialistes, elles sont, quand je vais vers le centre, plutôt des espèces de milieu fermé, tout simplement parce qu'il y a moins de lumière dans les îlots et donc on va rencontrer ces espèces-là en particulier. Tout ça pour dire qu'en fait, aussi bien pour la faune que pour la fleur, en ville, malgré la diversité que l'on peut avoir qui est apportée par les aménagements en ronds mentaux, sur la faune et la fleur sauvage en montant vers une homogénisation des espèces, ce qu'on appelle une homogénisation taxonomique, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près toujours le même type d'espèce, parfois quelle que soit la ville où on se trouve et parfois même quel que soit le continent. C'est-à-dire qu'il y a une tulle qui a montré que les pieds d'arbres en Europe et les pieds d'arbres américains étaient quasiment identiques en ce qui concerne la fleur. Donc, bon, c'est un constat, c'est pas forcément réjouissant, mais c'est ce qu'on observe. Et au-delà de la généralisation taxonomique, de l'homogénisation taxonomique, eh bien, on observe qu'en fait les espèces vont être perturbées même dans leur fonctionnement biologique dans l'endroit où elles se trouvent. C'est ce qu'on appelle en fait une généralisation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer dans leur cycle et qui vont modifier leur cycle. Et donc là, vous avez un travail qui a été fait sur les papillons des espaces publics à Marseille et qui a montré qu'en fait, pour une même espèce de papillon va avoir des différences s'ils se trouvent à la périphérie ou s'ils se trouvent au centre-ville. À la périphérie, on reste sur quelque chose de très classique avec des papillons qui vont produire une génération de jeunes parents qui vont en fait réduire leur régime alimentaire à un certain nombre d'espèces qui sont toujours les mêmes et qui vont hiverner à un stade principalement chenille. Ils vont passer l'hiver sous forme de chenille. Quand on va vers le centre de la ville, on a une perturbation de toutes ces fonctions. Vous allez avoir plusieurs générations par an au lieu d'une. Plusieurs générations de jeunes qui vont être produits par an, d'individus qui vont être produits par an. Vous allez avoir un régime alimentaire qui peut être perturbé. On va avoir beaucoup plus d'espèces végétales qui vont être consommées par ces papillons. Et puis, vous allez avoir parfois des papillons qui vont passer l'hiver non plus sous forme de chenille mais sous forme adulte. Totalement une perturbation de leur cycle biologique. L'idée de la présentation, c'est une fois que je vous ai présenté le contexte de la ville qui est assez contraignant pour les clients, c'est de le relier à cette notion de service écosystémique. Alors globalement, si on reprend la classification des services écosystémiques qui pourraient être rendus en ville ou qu'on attend en ville, et qu'on reprend cette classification, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le service d'approvisionnement globalement, ce n'est pas ce qui est la fourniture de matériaux, d'alimentaire, etc. Ce n'est pas ce que remplit aujourd'hui les espaces verts dans nos villes. Donc on est extrêmement dépendants de l'extérieur pour cela. C'est principalement les services culturels qui sont mis en avant en ville par rapport à la biodiversité pour l'amélioration du cadre de vie, pour le bien-être, pour les fonctions récréatives, pour le lien social, etc. Et tout l'aspect service de régulation est très peu mis en valeur. En tout cas, c'est très compliqué de le concevoir parce qu'il y a très peu d'espace vert à disposition pour remplir ces services. Et qu'en fait, ces services, ils requièrent de développer de la surface, de dédier de la surface à la biodiversité. Et aujourd'hui, dans les villes telles qu'elles sont construites, ce n'est pas le cas du tout. même si, en fait, on attribue, on peut, dans certains cas, dire que certains espaces urbains remplissent certaines fonctions de régulation, c'est encore très controversé pour les scientifiques de par la superficie qui occupe réellement ces espaces et donc la quantité de services qui est fournie pour les citadins. Et donc, en fait, c'est assez problématique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui s'imposent à la ville et qui imposent qu'on repense le modèle urbain. La première, c'est qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à vivre en ville. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une augmentation des besoins des citadins et que ces besoins, ils sont principalement couverts par des espaces verts, des zones de biodiversité qui ne sont pas en ville. Donc, en fait, il y a énormément de... On commence à éroder des services écosystémiques qui ne sont même pas situés sur notre territoire parce qu'on a de plus en plus de besoins. Donc, à titre éducatif, on est à peu près 50% de la population mondiale qui vit actuellement en ville. On projette qu'il y en aura plus de 70% bientôt. La deuxième chose, c'est que pour couvrir ces besoins, on y urbanise et comme on a de plus en plus de monde qui vit dans les villes, on est en ces villes. Donc, ça veut dire qu'on dédie de moins en moins d'espace pour rendre ces services écosystémiques dont on a besoin sur le territoire. Et donc, en France, on a plus de 3% des terres qui ont été converties en espaces artificialisés au détriment des espaces agricoles qui nous fournissent un service d'approvisionnement et des autres milieux naturels qui participent à la filtration de l'eau aux services de régulation dont on a besoin en ville. Donc, on a plus de besoins et on a moins d'espace pour nous rendre ces services. Et puis, il y a un certain nombre d'un air contraint qui n'est pas le moins, c'est qu'en fait que les manifestations du changement climatique vont se multiplier. Et donc, tout ce qu'on a parlé sur le milieu climat urbain, l'effet de l'eau chaleur urbain, etc., ça va venir s'amplifier. Et donc, la question que vous pouvez se poser, c'est dans quelle mesure les villes vont rester vivables pour nous. D'accord ? Donc, les prédictions qui sont actuellement affichées par le GER pour la France, c'est un réchauffement de complé entre 2 et 3 degrés et demi dès 2100 et un assèchement global du climat avec moins 30% des précipitations printemps et l'été. Donc, il est encore plus chaud et encore plus sec. Et donc, la question qu'on se pose, c'est dans un environnement urbain qui est déjà chaud et déjà sec, comment on fait ? Et la clé, en fait, c'est ce qui est avancé par les écologues, c'est de dire qu'il faut remettre de la biodiversité dans la ville, là où on vit, pour que ces services nous soient rendus là où on vit. Et donc, ça suppose bousculer un petit peu toutes les habitudes qui sont à l'oeuvre pour concevoir nos villes. Alors, comment on fait ? Déjà, pour remettre de la biodiversité dans la ville, il ne faut pas trouver des espaces, mais surtout, il faut que cette biodiversité soit fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que les espèces puissent y vivre. à long terme. Et donc, en fait, il y a un certain, il y a un bagage théorique qu'il faut avoir bien en tête, c'est que pour que ces espèces puissent vivre, qu'une espèce donnée d'appartenant à une population particulière se maintienne en ville, il y a trois conditions principales. La première, c'est qu'il y a un nombre suffisant d'individus qui vivent dans ces espaces et donc, que ces espaces soient de taille suffisante pour accueillir ces individus. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine diversité géotique dans ces populations et donc, qu'elles puissent se reproduire et donc, qu'elles trouvent les ressources dont elles ont besoin pour pouvoir se reproduire. Et donc, il faut que ces espaces soient des espaces de qualité. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que ces espèces, elles puissent circuler dans la ville, entre les espaces, entre les différents habitats qui sont représentés par les cercles ici. Donc, en fait, ça c'est un concept qui est très connu de ce qu'on appelle des écologues du paysage puisqu'en fait, ça aboutit à la formalisation de ce qu'on appelle les réseaux écologiques et vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. Et donc, en fait, ça repose exactement sur ce principe-là sauf que c'était appliqué à l'ensemble du territoire. Donc, la question qui se pose juste des trames vertes et bleues, vous avez des zones, on dit réservoirs qui sont enfoncés sur le dessin qui vont accueillir un grand nombre d'espèces qui sont riches qui permettent aux espèces de réaliser l'ensemble de leur cycle de vie. Vous avez des zones où sont exclus ces espèces et puis vous avez des zones de contact, ce qu'on appelle les zones tampons, vous avez un peu d'impact urbain, etc. Et puis, entre ces réservoirs enfoncés, vous avez des éléments linéaires qu'on appelle des corridors qui permettent à des espèces de circuler. Ça, c'est le réseau écologique qui peut être appliqué et théorique. La question de savoir, c'est comment on fait pour mettre ça en ville, en fait, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, en ville, on le décline de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que, on fait déjà avec ce qu'on a et on identifie en ville la fonction que peuvent remplir les espaces verts. à gauche, vous avez une représentation de la transposition de ce concept de réseau écologique à la ville, avec l'idée qu'en fait, ces réservoirs de biodiversité sont quand même principalement hors des villes, il faut la mettre, parce qu'ils couvrent une certaine grande superficie qu'on ne peut pas avoir une très très grande superficie dans un espace aussi urbanisé que, par exemple, la ville de Paris. C'est ce qu'on appelle des noyaux primaires. Et ces noyaux, ils vont être reliés à des éléments de biodiversité qui sont dans la ville par les traits verts qu'on appelle les corridors et pour former ce réseau d'espaces avec la hiérarchie dans la ville avec des noyaux secondaires qui seraient des espaces un peu plus réduits que les noyaux primaires et puis des espaces encore plus petits et l'idée étant de relier ces espaces les uns aux autres pour permettre aux espaces de circuler. Alors, comment on peut les concevoir ? On a parlé de corridors et des différentes façons qui permettent aux espaces de circuler et vous avez une représentation à droite. Vous avez soit d'avoir un corridor qui soit physique qui permette vraiment à l'espèce de circuler, d'aller, planter, etc. C'est ce qu'on appelle un corridor linéaire. C'est-à-dire que physiquement, si vous vous baladez dans la ville, vous avez à cet endroit-là quelque chose qui relie physiquement deux espaces les uns aux autres. Vous avez un corridor qu'on dit discontinu en pas japonais qui est souvent choisi parce qu'un peu moins contraignant quand même en termes d'aménagement. Et là, il s'agit aux espèces de sauter, entre guillemets, d'espace en espace, de circuler entre ces espaces en utilisant ces intermédiaires de pas japonais. Et puis, vous avez un troisième type de corridor qui est moins applicable à la ville qui est ce qu'on appelle la mosaïque paysagère. C'est-à-dire que l'espèce, elle va elle-même circuler entre des espaces qui peuvent être des espaces qui sont de nature variée. C'est ce que représentent les couleurs différentes. Et ça commande en fait de différents types de patchs dans la ville. Elle peut passer à travers. Elle est beaucoup moins exigeante. Et c'est aussi ce qui est la plupart du temps envisagé en aménagement. Alors, un des exemples pour faire ces pages à côté, ces corridors, ce sont les bâtiments de part et principalement la végétalisation des murs et la végétalisation des tours. Donc là, on va parler des jardins de l'eau sur dalle ou des jardins de pleine terre qu'on peut avoir dans les résidences. C'est vraiment de s'intéresser à cet outil-là qui est assez à la mode, on va dire. je vais essayer de vous convaincre que ça peut avoir un intérêt. La première chose, c'est que globalement, il n'y a peu d'espace disponible au sol en ville. Donc, si on est dans une ville comme Paris et qu'on doit faire face à un père à plus de maître de la médiation en ville pour qu'elle accomplisse un certain nombre de services, comment fait-on ? On ne peut pas raser le bâtiment et dédier un grand espace, comme ça, ça pose un très nombre de problèmes. Donc, il faut aussi occuper les superficies qui sont disponibles. Alors, ce n'est pas forcément la solution, mais ça peut faire partie de la solution. En fait, il y a des superficies qui sont conséquentes en ville. Par exemple, il y a des... En toiture, sur certaines études ont montré qu'il y avait à peu près... Parfois, la superficie, alors c'est sur des villes nord-américaines, donc c'est un contexte un peu particulier, mais ça pouvait représenter en toiture 30% la superficie totale de la ville. Donc, ça peut être extrêmement conséquent. Et si on regarde un peu plus vers l'Europe, donc vers nous, en tout cas Paris, il y a un momentaire des toitures à fort potentiel de végétalisation qui a été produit par la ville de Paris pour savoir concrètement si cette solution, elle a un intérêt et essayer de quantifier cet intérêt en termes de surface. Et donc, en fait, ça représente 5,6% de la superficie de Paris. Les toitures qui seraient végétalisables, alors il y a tout un tas d'hypothèses, ce ne sont pas toutes les toitures qui ont été choisies. Et donc là, vous voyez la répartition de ces toitures, ça représente à peu près 80 hectares qui seraient végétalisables. Ce sont des toitures qui font exclusivement des toitures plates de plus de 200 m², etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été pris en compte pour faire cette étude et qui sont principalement concentrés dans les arrondissements à deux chiffres, le centre de Paris étant peu favorable à ce type de projet. et donc 5,6% c'est le potentiel. Avec les toitures qui seraient existantes, ça ferait 8,7% de la surface. Pour les murs, on a... Oui, je vais aller un petit peu vite. Pour les murs, on a la même étude qui a été réalisée. Là, vous avez la carte qui a été produite par la pure et qui montre la répartition existante des murs revitalisés de Paris qui sont exclusivement des murs de grimpantes et qui représentent... Enfin, qui représenterait les potentialités ce qui est envisagé. C'est que si on voulait végétaliser tous les murs qu'on juge acceptable pour les végétalisés, ça pourrait être 71% des murs de la ville. Alors, ce ne sera pas réalisé hors baie vitrée. Donc, c'est évidemment extrêmement conséquent. Ce ne sera pas forcément fait, mais c'est juste pour vous présenter ces chiffres-là. Alors, comment on végétalise les toitures ? Il y a différents modèles et qui n'ont pas le même intérêt pour la biodiversité. Et ces différents modèles, ils vont principalement différer en fonction de l'épaisseur de substrat qui est présent sur la toiture et des plantes qu'on y met. Alors, le modèle le plus économique, c'est celui qui est en droit à droite, à gauche, à droite, qui est la toiture revitalisée, on le disait, extensive, moi je préfère dire de la strate mucinale, végétation très basse, de type CEDOM. Ensuite, vous avez la toiture revitalisée, plutôt herbacée arbustie avec des épaisseurs de substrat qui sont plus importantes où là, on a une plus grande diversité possible tout simplement parce qu'on peut aménager un certain nombre de conditions pour qu'un plus grand nombre de plantes puissent y pousser. Et puis, la troisième chose, c'est la strate, la triture arborée. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus luxuriant avec d'autres contraintes mais qui représentent un certain nombre d'intérêts, notamment parce qu'on va avoir une végétation beaucoup plus diversifiée de la strate la plus basse à la strate la plus haute. Pour les murs, il y a trois types de systèmes qui sont actuellement sur le marché. Trois grands types, donc la photo, c'est dépassé, mais c'est très grave. La première, c'est les plantes grimpantes. On ne voit pas forcément ça comme un mur végétalisé, mais ça fait partie des murs végétalisés. Plantes grimpantes ou retombantes. La deuxième chose, c'est en haut à droite, c'est ce qu'on appelle des murs modulaires, c'est-à-dire une sorte de casier qui vous emblient les uns sur les autres et qui viennent s'appliquer contre les murs existants et dans lesquels on vient planter des plantes. Et puis, la troisième chose que vous connaissez forcément, c'est l'image qu'on en a à chaque fois, c'est les murs qui sont beaucoup plus techniques, comme le mur du Quaiber-en-Lit où là, il n'y a pas de substrat, les plantes sont fichées dans un tissu qui est tendu contre le mur et elles sont arrosées au travers de ce tissu. Et évidemment, celui qui est le plus ancien qui fonctionne, qui a fait ses preuves, c'est les murs de pierre. Alors, est-ce que la moustation peut s'installer spontanément sur les murs ? Parce que c'est ça la question, c'est pas uniquement de faire la plantation. Ça peut avoir un intérêt à faire du jardinage, mais c'est pas uniquement ça. Donc là, vous avez des photos qui représentent une expérimentation qui a été faite par Topager sur un site expérimental à l'Evry, sur SEM, et on a le choix qui est fait de mettre un substrat à disposition sur des plantes de voir ce qui allait pousser et à quelle vitesse ça allait pousser. Donc, on est en toiture assez basse, on est en R plus 1, je vais vous le dire. Et vous avez l'évolution de la mise en place jusqu'à la plantation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent toutes seules, sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Ce qui est plutôt encourageant. Alors, ces toitures, elles sont des habitats pour la biodiversité de la flore spontanée. Il y a une étude qui a montré qu'on avait sur 115 toitures près de 180 espèces sauvages qui avaient été recensées, principalement des espèces natives, donc on n'a pas forcément à avoir beaucoup d'inquiétude sur les espèces exotiques, envahissantes. Et l'épaisseur du substrat va impacter le type de flore pas d'arriver rencontré, ça, il n'y a pas de mystère. Donc, vous avez quelques espèces ici, en exemple, et puis, l'âge de la toiture, c'est-à-dire qu'effectivement, des toitures plus jeunes, elles vont être moins riches en espèces ou des toitures qui sont un peu plus anciennes. Et ces espèces, elles vont être toujours caractérisées par un milieu, enfin, toujours, ce sont des espèces qui aiment la chaleur, qui aiment le soleil, qui aiment la sécheresse et qui aiment des substrats qui sont pauvres en nutriments, le seul que tente de ne pas grand-chose. Et puis, elles vont avoir, elles vont entrer en interaction avec des insectes pollinisateurs, elles vont pouvoir produire des graines ou pas. Il y a une très grande diversité de stratégies que peuvent développer ces plantes pour se reproduire. Elles peuvent se disperser soit par le vent mais aussi par les animaux ou simplement par le poids de leurs graines. Il y a forcément un impact des conditions locales sur la végétation qu'on va pouvoir observer. Et là, vous avez un exemple de réalisation d'autopagé où on voit clairement en fonction de l'environnement de la toiture, de ces conditions locales, est-ce qu'il y a de l'ombre, est-ce qu'il n'y a pas d'ombre, est-ce qu'on a un solimentaire maintenant ou pas ? Vous allez avoir un couvert qui n'est pas du tout pareil pour une même période. Donc, dès qu'il y a un petit peu d'ombre, toutes les plantes vont se développer au pied en plus d'une séparation qui arrête aussi les graines. Et puis, à l'automne, vous avez des endroits où la mutation reprend très facilement et puis des endroits où, comme elle a beaucoup souffert en été, elle met un petit peu plus de temps à repartir mais elle repart. Alors, après, au niveau de la rareté de ces espèces, on a des espèces qui sont parfois très communes, parfois assez rares, comme le digital, par exemple, que vous avez en bas à droite, des espèces qui sont principalement indigènes et puis qui ont des cycles de vie soit annuels, soit des plantes qui sont vivaces, donc qui vont se maintenir avec le temps. Vous avez donc des espèces qui parfois sont originales parce qu'elles sont nouvelles en Ile-de-France, c'est le cas de l'équilibre qui n'était pas enregistré jusqu'à présent en Ile-de-France et qu'on a trouvé sur certaines étratures. Et vous avez évidemment des espèces qui sont parfois indésirables, en toiture et qui, là, une petite gestion suffit à neutraliser, entre guillemets, comme l'érable et le butléia qui, simplement, risque d'endommager la toiture donc on les retire. Et puis, ces espèces, ces espaces sont aussi des habitats pour la faune, donc là, l'épaisseur de substrat impacte aussi, là, il n'y a pas beaucoup de... les photos sont mal passées, mais l'idée étant que de multiplier, que pour que cette toiture soit très agréable pour la biodiversité, il est nécessaire de multiplier les micro-habitats, c'est-à-dire les endroits peuvent se mettre les espèces pour vivre, donc on peut installer des marres, on peut installer des tas de bois, des pierres, etc., il y a tout un tas de stratégies au-delà de l'épaisseur de substrat et de la strata végétal qui permettent, en fait, d'attirer un certain nombre d'espèces animales en toiture. Ces espèces, elles sont... ce sont des mammifères, comme une chauve-souris qui vient chasser au-dessus des toitures, beaucoup d'oiseaux et aussi, principalement, des petites bêtes que les gens n'aiment pas trop, mais qui sont des araignées, des punaises, des bourdons, des abeilles, des mouches, qui sont des pollinisateurs, qui sont très importants pour la biodiversité, et puis, tout petits organismes du sol, comme les champignons ou comme les animaux qui dégradent la matière organique, comme les colomboles, qui sont très importants dans le fonctionnement de la vie. Alors, je vais passer... Hop ! Est-ce que... Les... Les... Alors... Alors, maintenant qu'on a vu que sur les toits, pousser quelque chose, les toits peuvent être assez hauts, donc la question qui se pose, c'est est-ce que les murs qui sont entre les toits et le sol peuvent remplir cette fonction de corridor, de dispersion entre le sol et le toit, et en tout cas, est-ce que déjà, ils abritent de la biodiversité ? Donc la réponse est oui, ça dépend évidemment des systèmes. Donc là, vous avez un exemple de certains résultats qui ont été produits pour... On étudiait... Dans les études qui étudiaient... Enfin, des travaux qui étudiaient la flore des murs, où on a enregistré près de 300 espèces de plantes vasculaires sur des murs de pierre. Évidemment, c'est les murs qui étaient les plus étudiés pour comprendre les plantes qui pouvaient s'installer dessus. Et parmi ces espèces, vous avez des espèces qui peuvent avoir des stratégies particulières qui sont vraiment typiques des murs de pierre qui vont pouvoir s'enraciner dans ces murs. Et puis vous avez des espèces qui finalement, en fait, s'y installent parce que leur trait stratégique convient dans les murs de pierre mais qui ne se sont pas particulièrement adaptées à ces murs de pierre. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, en fait, cette idée, elle fait son chemin aussi chez les architectes, c'est-à-dire de permettre à la flore de coloniser les façades même s'ils sont plutôt se convaincus. Et je vous invite à aller voir l'école de la biodiversité qui se trouve à Boulogne-Biencourt qui a un projet qui est sorti il y a 3, 4 ans, 4, 5 ans par un cabinet d'architecture qui s'appelle Chartier d'Alix et où là, ils sont partis du principe qu'ils avaient envie d'accueillir la biodiversité sur les murs. Ils ont imaginé des façades, c'est ce que vous voulez dire à droite, où pourraient se mettre ces espèces en essayant de recréer des interstices au niveau des vannes pour que les graines soient piégées, pour que les oiseaux viennent licher, etc. Et donc, ce bâtiment, il a fait l'objet d'un suivi de biodiversité par l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. L'idée étant de voir si ça marche parce que finalement, il n'y a pas encore un retour d'expérience assez fort sur ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, c'est encore timide, mais il y a quand même des choses qui poussent sur cette façade, il faut juste aussi accepter que ça va prendre du temps. Donc, voilà. Donc, vous avez la lucerne cultivée et puis vous avez un set son qui est une espèce classique comme invasive et qui se développe sur cette façade. Alors, peut-être pas la souris. Alors, juste peut-être pour terminer, en fait, sur certains autres services, je ne suis pas spécialiste, mais ça pourra peut-être augmenter la discussion. Donc, les bâtiments russialisés, au départ, ils n'ont pas, la végétalisation du bâtiment, elle n'a pas été mise en avant par sa capacité à accueillir la biodiversité. L'entrée principale, c'est de dire, c'est de les rendre un certain nombre d'autres services de régulation, si on se réfère à ce qu'on a tout à l'heure dans la tête, qui sont le confort thermique en ville, l'amélioration du confort thermique en ville et la gestion des eaux pluviales. Ça permettait d'absorber une partie de l'eau qui, aujourd'hui, part dans les eaux de ruissellement. Alors, est-ce que c'est très efficace ? Alors, pour les toits, il y a une efficacité qui est démontrée aujourd'hui. si on se réfère au schéma théorique de ce qu'est-ce qui se passe quand il pleut, vous avez de l'eau qui tombe sur le sol, une partie est évapotranspirée par la végétation, une partie ruisselle, une partie s'infiltre et recharge la nappe. Et bien, sur les toitures, c'est exactement pareil. Vous avez une partie qui est captée par la végétation, une partie qui reste un peu dans le substrat, une partie qui s'évacue dans les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Alors, maintenant, il faut quantifier cet effet. Ce qui caractérise les toitures, c'est qu'il y a deux processus qui sont à l'œuvre dans le service qu'elles peuvent rendre dans la gestion des eaux pluviales. La première, c'est la capacité que ces toitures ont de retenir les eaux d'orage, les eaux classiques, de faible intensité. C'est ce qu'on appelle la capacité de rétention. C'est le stockage permanent que peut avoir votre toiture sur le portil bleu. Le deuxième processus, c'est la capacité qu'on appelle de détention, c'est-à-dire que c'est un stockage temporaire de l'eau au niveau du substrat avec un délai de restitution au réseau qui est décalé dans le temps par rapport à l'événement de précipitation. Et c'est ce qui est illustré sur les figures qui sont à droite. Vous avez en haut, dans la partie, au centre de la diapo, l'événement de précipitation avec son intensité qui est symbolisée par l'histogramme à l'envers. Donc vous avez un pic de précipitation qui après ça va diminuer. Et en symétrie, vous avez ce qu'on observe si on est dans le cadre d'un écosystème naturel en termes de flux, d'eau. Ce qu'on observe si on est dans le cadre d'une surface totalement imperméabilisée, donc c'est le grand pic que vous voyez qui coïncide parfaitement avec le pic de précipitation, c'est-à-dire que quand il pleut très fort, ça décharge tout de suite. Ça réussit instantanément. Et puis vous avez ce qu'on observe sur une toiture végétalisée et on voit qu'en fait, la toiture, elle va permettre de stocker une partie de l'eau, en tout cas de décaler légèrement ce pic qui en plus est moins intense et qu'une partie de l'eau va être restituée mais avec un décalage dans le réseau et une partie de l'eau reste absorbée par la toiture. Donc en fait, il y a un effet réel de la toiture végétalisée sur cette gestion des eaux. Alors sur, rapporté à une année, on estime qu'on peut avoir jusqu'à 80% des eaux qui vont être captées par les toitures et si on se rapporte à un événement de précipitation, eh bien ce qu'on observe, c'est qu'on peut avoir un retard d'émission du flux d'une heure, ce qui est quand même pas mal, qu'on peut atténuer le pic de précipitation jusqu'à 80% et que cette capacité de rétention, elle est variable, donc le stockage permanent que peut avoir le sol, c'est variable, ça dépend du substrat, ça peut aller jusqu'à 75% de la précipitation. Donc c'est pas négligeable. Évidemment, ça dépend du substrat, de l'ébaisseur du substrat et puis de la quantité de plantes puisqu'il y a une partie qui est évapotranspirée. Donc l'intérêt pour la gestion des eaux pluviales, il est réel. Deuxième intérêt, qui est principalement argumenté, c'est le confort thermique. Est-ce que les plantes ou non, enfin la végétalisation du bâtiment, permet d'améliorer le confort thermique et où, surtout ? Alors, le confort thermique, lorsque l'on est dans une rue, de quoi il va dépendre ? Il va dépendre de la quantité de lumière qui va être reçue dans ce canyon de rue. Donc c'est la flèche, le rayonnement, c'est la flèche jaune. Il va dépendre aussi des émissions en fin rouge qui émettent chaque objet, ce sont les flèches rouges et puis ça va dépendre aussi de la capacité des matériaux qui vous entourent d'absorber la chaleur. D'accord ? Alors, l'effet des plantes, ça va être quoi ? Il y a différents mécanismes qui sont en œuvre. D'abord, elles ont fait de l'eau long. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça va absorber, ça va permettre de réfléchir une partie du rayonnement et donc de diminuer les flèches d'eau. Ça peut évapotranspirer, donc là, c'est rémission d'humidité dans l'air, donc ça rafraîchit ça. Et puis ça permet aussi, ça change en fait la circulation de l'air dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur la sienne, les flux d'air qui vont circuler entre les bâtiments. Et qu'est-ce qu'on va avoir en fait avec les murs végétalisés ? Donc là, c'est un exemple. Au niveau de la surface du mur, vous allez avoir un effet direct de ces infrastructures jusqu'à 21 degrés de baisse sur la surface du mur si vous touchez dans la rue comme ça. Ça, c'est le bala pour les murs qui sont assez costauds. Ce n'est pas les plans de grimpante. Les plans de grimpante, c'est jusqu'à 15 degrés. C'est déjà pas mal. À l'extérieur du bâtiment, quand vous vous passez dans cette rue, quel que soit le système, vous allez avoir une impression de fraîcheur à peu près jusqu'à 1 mètre du mur. C'est ce qui est généralement mesuré. Quel que soit le système, que ce soit une plante grimpante, une plante retombante, un système beaucoup plus technique, vous avez cette impression de fraîcheur. Et ce qui est important de noter, c'est que vous allez avoir un impact de la configuration du bâtiment sur la fraîcheur que vous allez ressentir. Si vous êtes dans un espace extrêmement confiné, vous allez avoir beaucoup plus de fraîcheur à ressentir que si vous êtes dans un espace totalement ouvert dans une rue extrêmement passante. Et puis, dernier impact, dernier service que peut remplir la végétalisation du bâtiment, c'est l'amélioration du confort thermique dans le bâtiment, cette fois-ci. Alors, cet effet, il est encore beaucoup discuté. Il dépend à chaque fois du type de bâtiment, il dépend évidemment du système. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un effet maximal sur les façades lorsqu'elles reçoivent un maximum d'ensoleillement. C'est-à-dire que si vous mettez une plante grimpante sur votre bâtiment et que cette façade correspond à la façade la plus exposée au soleil, alors vous allez avoir un effet sur le bâtiment. Si vous mettez votre plante en exposition nord, normalement, il va dans le plan à faire un mur espacier. Évidemment, c'est plus performant lorsqu'on est sur un mur modulaire, un mur à substrat avec beaucoup d'épaisseur de substrat comme les casiers dont je vous parlais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inertie de ce système qui va bloquer les grosses flèches rouges que vous voyez sur les dessins, les transferts de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et évidemment, il y a un impact de la superficie végétalisée sur le confort thermique du bâtiment. Si elle est parcelle, vous allez avoir moins d'effet que si votre bâtiment est bien recouvert de l'inutiation. Là, vous avez des mesures qui ont été faites sur une plante dans la vente et qui montrent que quand elle est partielle, il y a un petit effet à l'intérieur qui est de 1 degré. Et quand la façade est totalement végétalisée, on peut aller jusqu'à une amélioration de 5 degrés du confort thermique intérieur. Donc un réel effet qui peut motiver certains aménageurs. Dernier, je terminerai par ce service-là puisqu'on en a parlé un petit peu, qui est le service d'approvisionnement qui pour l'instant en ville est naissant, on va dire, en tout cas chez nous, enfin en tout cas qui est... Bon, vous revenez un peu de ses sens. Et vous avez forcément entendu parler des problématiques d'agriculture urbaine, de projets d'agriculture urbaine qui se développent partout en France, même dans le monde, en tout cas en Occident, dans les pays non-occidentaux, l'agriculture urbaine, elle s'est maintenue, mais elle s'est maintenue depuis très longtemps. Mais c'est un nouvel élan pour nous. Et en fait, cette agriculture urbaine, c'est un service qui va au-delà des fonctions alimentaires qui sont au départ portées par le mot agriculture. Cette agriculture urbaine, il y a plein de formes diverses, en fait. Cinq grandes formes qui sont définies, en fait, en fonction de la localisation de l'exploitation, du site d'exploitation, en fonction du modèle économique ou en fonction des techniques qu'on va utiliser pour produire ces données alimentaires. Ça va de l'agriculture périurbaine classique sous forme d'abats qui vont alimenter les villes. L'agriculture sous forme de jardins collectifs. Là, on n'est pas forcément uniquement sur les objectifs de production, mais plus sur une mixe de services entre les services sociaux, environnementaux et pédagogiques. On n'est pas uniquement sur l'économie. Vous allez avoir des fermes micro-activités où là, on a une application qui est plus forte dans les services humains avec les projets d'économie sociale et solidaire. Vous allez voir des serres, alors ça, c'est moins en lien avec la biodiversité, du coup, mais j'en parle un petit peu quand même, des serres, des systèmes indoor assez high-tech qui sortent principalement sur les toits mais aussi dans les parkings. Alors là, en termes de biodiversité, on n'est pas dedans, mais ça existe. Et puis, vous allez aussi concerné par les problématiques des agricultures humaines, des jardins privés, etc., où les gens ont plutôt des objectifs ici de bien-être et de production au quotidien. Néanmoins, je vais vous présenter, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est pour illustrer en fait que cette typologie, elle est assez... Il fallait mettre un cadre et poser des définitions, mais finalement, il y a énormément de diversité dans les projets qui sortent et ça répond à plein d'enjeux différents. Là, c'est dans le cadre d'un projet qui est sorti en 2014 pour un hôtel, donc le Poumane Tour Eiffel, où là, l'entrée, donc la superficie végétalisée se situe sur une toiture et c'est 1200 m² végétalisée. Une partie, simplement, est dédiée aux comestibles, l'autre partie est dédiée à la biodiversité. Dans ce projet, l'idée, c'est de dire on peut produire des choses, mais il faut toujours que la biodiversité soit présente pour qu'il y ait un certain nombre de services qui soient remplis au-delà du service juste de production. Et puis, quels sont les services ? Alors évidemment, il y a la pollinisation, les services de régulation, etc., l'absorption de l'eau précipitation, mais il y a aussi l'esthétique, le bien-être, et là, c'était une commande de l'hôtel qui voulait que ce soit joli, il ne voulait pas simplement que ce soit des planches de culture qui soient récoltées. Donc là, on est sur un cadre de multifonctionnalité, un peu de production parce qu'en fait, la production alimente la restauration de l'hôtel, mais aussi des services esthétiques, les services de régulation avec la calcation les eaux précipitations dans les cultures. Alors, c'est des photos pour illustrer le même projet. Il y avait aussi un service humain puisqu'en fait, les cuisiniers ont été formés, il y a des travailleurs en insertion qui entretiennent ce jardin, donc c'est au-delà simplement d'un jardin qui est joli. Il y a quand même un projet social, c'est-à-dire ça. Alors, je vais passer, je vais prendre mon ira aux questions. Deuxième type d'agriculture en back aussi multifonctionnelle, mais alors là où l'affichage professionnel et de maraîchage il est plus évident, c'est un projet sur la toiture du bon marché avec des productions qui alimentent la grande épicerie de Paris, où là, l'idée c'était quand même qu'il y ait de la production, mais comme tout à l'heure, en fait, on a toujours à peu près la moitié simplement qui est cultivée, l'autre partie qui n'est pas cultivée, alors sous différentes formes, soit ce sont des allées comme ça, soit des espaces plus largement prévus et d'arbustes qui ne sont pas exploités du tout. L'idée étant toujours qu'il y ait de la biodiversité sur ce système et qui vient s'insérer à des problématiques économiques qui peuvent être changés pas uniquement sur un jardin pour avoir trois pouces de cellulettes. Là, il y a quand même un objectif de production, même si, je ne le cache pas, sur ce projet, c'est un projet qui est en partie subventionné par le client, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un système autonome en termes de fonctionnement et de remboursement, il ne suffit pas à se faire, il y a une partie de la production qui sert à payer les frais, mais pas tout. Donc, on est sur encore un système qui a du mal à trouver, en tout cas dans ce moment, il y a du mal à trouver quelque chose de bien peut-être qu'on l'entend en termes d'agriculture, mais qui, par rapport au projet initial, affiche beaucoup plus sa liste de production. Et enfin, le dernier, je vais vous montrer juste ces photos-là, c'est le projet pareil de maraîchage professionnel sur les toitures de l'Opéra Bestie. Donc là, on est sur un projet où on a beaucoup plus d'espace, on a toujours à peu près 50% de surface cultivée, et là, pour le coup, on est sur un système de maraîchage professionnel, c'est-à-dire c'est un système de fonctionnement à base, sans subvention, avec un modèle économique qui est construit pour que cette exploitation soit rentable. Il n'y a personne qui a mis des subventions pour faire tourner ce modèle et pour qu'il y ait des tomates qui poussent sur l'Opéra Bestie. Personne n'a mis de l'argent autre que l'entreprise pour faire ça, l'idée étant de trouver un équilibre économique à deux ans, on va dire, aussi relativement rapide. Et donc, la difficulté qu'on a sur ces systèmes d'agriculture urbaine, en tout cas, sur l'approvisionnement en toiture, c'est qu'on fait face à un certain nombre de contraintes qu'on n'a pas dans les terres écoles classiques. Le manque d'espace, la compréhension de solidité, tout est complexifié parce que, tout simplement, il n'y a pas forcément une technicité qui est très aboutie, on ne peut pas faire monter des machines, il ne faut pas travailler des gens. Donc, tout ça, un coût. Et donc, c'est ce qui complique aussi ce genre de projet, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres modèles économiques pour rendre, en fait, ces projets de bière. Et puis, voilà, juste pour vous dire qu'en fait, là, de cette toiture, puisqu'on parlait de mur tout à l'heure, sur ce projet, on a aussi un projet de, tout a été installé, de production de roulons pour produire une bière pour casse, c'est très à la mode. Avec l'idée, pareil ici, donc, que ce soit une bière qui sera vendue sur place. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les clients de ce projet de maraîchage sont pour l'instant les salariés de l'Opera et que l'idée étant derrière de détendre ce système de maths à d'autres populations. et j'espère que je n'ai pas forcément des ordines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant aux questions. On prend plusieurs questions et après et après, on va... Ah, pardon. Vous avez le côté plutôt accès à... Oui, oui. Ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Une question très pratique pour ce qui concerne ces toitures et la manière dont les cultures sont posées sur le sol et il y a eu tant de problèmes d'infiltration à une certaine époque, etc. Donc là, je suis absolument ignorante donc j'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Une question complémentaire à celle-là. Quel est le niveau d'entretien nécessaire quand on végétalise un toit ? Est-ce qu'on peut installer un substrat et des plantes et puis après laisser filer ? Où est-ce qu'il faut revenir, entretenir ? Comment ? On nous a expliqué la dernière fois que les murs légitaux nécessitent un entretien excessif et qu'il faut... Enfin, coûteux en tout cas, coûteux et qu'il faut revenir régulièrement sur le chantier pour entretenir. Donc les toits, peut-être. Oui. 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 Sur ce sujet. D'accord. Oui, je voulais juste apporter un témoignage pour ces deux questions. Dans l'association où je suis, on a une maison, enfin, un local collectif, enfin, un entretienment collectif. En 2012, on a fait une terrasse végétalisée qui s'est mise à fuir. de l'entreprise qui avait fait ça et qui était sous la porte et on a eu seulement comme solution d'enlever la végétalisation et de goudre d'art. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière maintenant et tout ça ? Une question un peu iconoclaste. Si vous allez au parc Moussouris, on peut courir au marché sur du goudron, mais c'est mieux de... c'est plus souple de courir au marché sur de la terre battue et moi, je connais une maison qui était en ville il y a 60 ans. Les trottoirs étaient en terre battue et il y avait simplement la route qui était goudronnée au milieu. Maintenant, il y a des trottoirs goudronnés, ça a été englobé dans le centre-ville et alors ça pose tout le problème des inondations, par exemple, avec les pluies méditerranéennes il y a quelques années. La pluie venant des hauteurs déballait sur les pentes, les rues qui étaient toutes goudronnées, cimentées, etc. Alors ça a fait des inondations parce que la pluie, l'eau n'a pas pu rentrer dans la terre. Et alors, dans les pays pauvres, il n'y a pas du tout de... il y a des déclages qui n'ont pas du tout de goudron, etc. mais il faut penser que dans 50 ans d'ici, les trottoirs goudronnés, ça posera un problème parce que le pétrole, je ne sais pas s'il y en aura encore. Est-ce que je commence à la fin ? Alors, sur la partie étanchéité, c'était votre question sur votre inquietude et votre témoignage est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on installe une tauture végétalisée, il y a différents types d'acteurs. Vous pouvez faire appel à un étancheur qui fait de la végétalisation en plus. Et vous pouvez faire appel à un paysagiste qui, lui, ne fait pas d'étanchéité. Ce n'est pas son lot. Donc, en fait, ce qui est important de noter, c'est que quand on... Alors, pour les particuliers, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Mais sur les marchés de construction, etc., je peux vous dire que la réglementation en termes d'étanchéité, elle est très rigoureuse et que c'est l'étancheur qui a la main et le paysagiste qui baissent la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment... Il y a une inquiétude sur l'enracinement des plantes. Les étanchéités, elles sont sur les étanchéités la plupart du temps bicouches, traitées anti-racines. Donc, sur une étanchéité neuve, bien faite, il n'y a aucun problème. Le problème, il vient quand on fait des rénovations où la personne ou qu'on veut l'installation de la toiture végétalisée et qu'un étancheur n'est pas passé pour faire l'expertise de l'étanchéité avant que la toiture végétalisée soit installée. S'il n'y a pas d'expertise qui est passée, alors là, si l'étanchéité a été mal faite, qu'elle a vieilli, vous avez un problème, un risque réel que les petites imperfections soient amplifiées par la végétalisation de la toiture. Donc, sur tous ces projets, il y a toujours, dans lequel le père Abasti, l'étanchéité a été refaite. par l'établissement, par l'opéra. C'est-à-dire que c'était les neuves. Et il faut savoir qu'en fait, sur une étanchéité qui est neuve et bien faite, sur une étanchéité qui est bien faite, la présence d'une toiture augmente la durée de vie de l'étanchéité. Parce que ça la protège notamment du rayonnement, etc. Et ça empêche de la dégradation. Donc en fait, si les gens travaillent bien, il n'y a pas de problème. c'est ça le discours à bas. Et surtout, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les étanchères ont listé un certain nombre de plantes qui sont interdites en toiture parce qu'elles risquent d'abîmer l'étanchéité. Donc là, c'est aussi quand le paysagiste ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas c'est interdit, vous le retirer. Ça rejoint en fait le discours sur l'entretien. C'est-à-dire, on peut dire est-ce que l'entretien, il y a beaucoup d'entretien. Alors sur les murs, il y a plus d'entretien. Sur les murs, très technique. En fait, sur les murs, il y a d'autant plus d'entretien que le mur est technique. Donc sur le Quai Branly, voilà, c'est très très compliqué. Il y a un peu de grandes plantes à faire, etc. Parce que ce n'est pas un système qui est fait pour être résilient. En fait, c'est un système de pays magiste. C'est joli, mais dès qu'il y a un petit pépin, il faut sortir dans le monde. Après, on a un peu moins d'entretien sur les systèmes de grains-mantes, etc. Néanmoins, la problématique qu'on a sur le mur, c'est le travail en hauteur. Et même si cet entretien pour certaines plantes peut être par avant une dizaine, plusieurs dizaines d'années, globalement, quand il faut faire l'entretien, il faut faire venir une nacelle, il faut faire venir un corantiste, etc. Donc, c'est plus problématique qu'on mène sur un pépin de plusieurs mètres de haut. Sur les toitures, c'est un peu différent. D'abord, il faut dire qu'en fait, ce qui est fait maintenant, c'est que quand ces projets sont conçus, on prévoit l'accessibilité pour végétaliser la toiture, ce qui n'est pas prévu sur certains bâtiments où il n'y a pas d'accessibilité prévue, la personne, elle monte comme elle peut, elle fait l'entretien, etc. Donc, il y en a supplémentaire. Donc là, il y a toute cette accessibilité qui est prévue et qui, du coup, permet d'intervenir beaucoup plus rapidement. Après, sur les tâches qu'on doit réaliser, c'est très variable en fonction de la toiture que vous mettez en place. Sur la toiture type friche que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez que la végétalisation est colonisée petit à petit. C'est une toiture sur laquelle on n'a rien semé, il n'y a pas d'irrigation. Donc, c'est extrêmement contraignant et nous, on passe deux fois par an pour arracher les plantes interdites dans la toiture, l'érable, le Udélia qui a poussé là. Et c'est deux fois par an et c'est une obligation réglementaire. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, il faut vérifier que l'étanchéité n'est pas en contact sur les côtés avec les plantes. Donc, pour un particulier, ça peut être un coût et qu'il faut en temps. Pour une entreprise, c'est un coût qui est, par rapport au marché qu'on a, c'est un coût qui est très faible. Après, plus vous allez avoir des toitures qui sont complexes, comme des toitures jardin, on veut un véritable aspect paysager où là, on ne supporte pas qu'il y ait une herbe qui est poussée, des mauvaises herbes qui sont arrivées à l'endroit où on ne les avait pas plantées. Et bien là, vous payez un jardinier tout simplement. Comme un jardinier dans l'espace-mère public. Ça dépend du degré d'acceptation que vous avez au laisser-faire sur la nature. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose tirer au cordeau, il va falloir que quelqu'un passe tous les mois. Si vous voulez, peut-être pas tous les mois, mais tous les deux, trois mois, avec un peu moins de passage en hiver, mais vérifiez qu'en était tout va bien. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus spontané, ça va être peut-être trois fois par an ou un minima deux fois par an. Vous vérifiez que le réseau d'eau est en gel. Comme ça, il n'y a pas de problème si vous avez des régulations et c'est tout. Ce n'est pas l'entretien... Après, c'est sûr que c'est un jardin et comme il y a des règles... Enfin, c'est plus ou moins un jardin, mais comme il y a des règles, il y a des réglementations qui s'appliquent, il faut anticiper ça. Mais les toitures qu'on laisse vivre pendant plein d'années sans jamais aller faire un tour en haut, d'un conduire alimentaire, ce n'est pas bon. En fait, votre question, c'était de dire que globalement... Là, j'ai parlé des bâtiments, vous posez la question de la végétalisation des rues ? Je ne suis pas de spécialiste, mais oui, alors là, la grande question, c'est le conflit d'usage. Je suis d'accord avec vous qu'en fait, globalement, les rues qu'on a sont très minérales et que dans l'esprit qu'on a développé tout à l'heure, que vous avez présenté cette espèce de pas japonais avec la circulation des espèces, il est clair qu'avec le potentiel de végétalisation à Paris, ça ne va pas être suffisant. Donc, il va falloir de repenser l'organisation au sol et les usages au sol pour permettre à la végétalisation d'apparaître l'engroge. Donc, réglementairement, c'est possible. Après, vous avez tout un tas de freins aussi culturels qui viennent derrière tout ça. Mais néanmoins, il y a quand même un élan. Moi, c'est l'impression que j'en ai, puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup d'initiatives de mairies, enfin de villes partout en France qui favorisent l'appropriation de l'espace public par les habitants à travers des opérations de végétalisation. Les vies d'arbres, les rues végétales, la végétalisation sur son propre mur, sur son linéaire, sur le trottoir, etc. Donc, c'est... Je suis d'accord que la réponse n'a pas forcément à venir des gens, mais ça commence par changer la perception qu'ont les gens de ces espaces verts qui, généralement, pour l'instant, sont plutôt assimilés à des crottoirs et dont les gens ne s'occupent pas du tout. L'idée est de se réapproprier l'espace parce que quand les gens se sentent, sentent que cet espace leur appartient, alors ils y font attention. Sinon, c'est toujours la version de la ville qui les toit, et finalement, même si c'est sale, même s'il y a des déchets, même si on ne nettoie pas, même si c'est devant chez soi. Donc, il y a d'abord un frein culturel qui est en train de s'inverser un peu, enfin, peut-être pas s'inverser, mais en tout cas, d'évoluer partout en France. Et l'idée, effectivement, c'est de revoir à travers ça, enfin, de s'appuyer sur ça, puis de faire évoluer toutes les planifications de mobilité. C'est lié à tout ça parce que l'espace public, aujourd'hui, c'est principalement des espaces de circulation, de circulation de voitures, etc. Donc, ça va avec. Et après, je suis encore avec vous. Il faut aussi renoncer les aménagements. Moi, c'est deux questions. La première, c'est par rapport aux toitures végétalisées. Il y a quand même, à mon avis, un problème qui est qu'il n'y a pas un vrai sol. C'est-à-dire que où est le contact par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière de l'enrichissement qui se fait par l'existence d'un sol avec des différents degrés de profondeur ? Là, on n'a pas ça. Ce qui veut dire qu'il faut renouveler le sol en remontant des différents intrants régulièrement. On n'a pas l'absorption humide identique à celle qu'il y a dans un sol profond. Il n'y a pas de nappe phréatique sous les sols des... Enfin, sous les immeubles et sous les toitures végétalisées. Donc, il faut rapporter de la terre. Il faut parfois rapporter de l'eau parce que certaines plantations ne fonctionnent pas si on n'apporte pas de l'eau en complément. Tout ça, c'est un coût énergétique et financier. Donc, voilà, le bilan par rapport à ça est peut-être assez complexe quand même par rapport à ce que peut être la végétalisation d'un vrai sol. Bon, après, on est en ville. Il faut peut-être faire avec ça. On va voir. Bon, peut-être pas non plus croire entièrement qu'on aura le même type de fonctionnement que ce que serait un sol. de la végétalisation d'un état. Bon, presque mon premier point. Et ma deuxième question, c'est... Je vois très bien la végétalisation, etc. Mais la biodiversité, quelle est absolument son utilité en ville, finalement ? On dit tout biodiversité, il faut de la biodiversité. Moi, je pose une question très générale. Mais finalement, à part le fait de dire oui, il faut de la biodiversité, je pense tout à fait que c'est très, très important dans le milieu agricole qu'il y ait une biodiversité par rapport à... Et là, tout a été extrêmement bien montré, mon sens, l'importance de la biodiversité sur les terrains agricoles, pour le renouvellement, etc., etc. Mais, bon, en ville, j'ai moins envie qu'on m'explique davantage pourquoi la biodiversité est importante en ville. pour avoir 4 espèces de papillons plutôt qu'une en tant que service culturel. Mais voilà, en tant que service culturel, je vois ça, parce que c'est joli. Oui, mais c'est important. C'est déjà important. Mais voilà, donc j'aimerais que vous vous reprécise... Je suis un peu embêtée parce que du coup, ça veut dire que je n'ai pas été très claire. Mais alors, je vais d'abord vous répondre sur la première partie de votre question qui est le coût énergétique. En tout cas, on va dire ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est vraiment écologique de faire ça dans la mesure où on doit mettre en œuvre tout un tas de circuits d'approvisionnement pour végétaliser tout ça ? Alors, d'abord, une précision, on ne change pas le sol. C'est-à-dire qu'une fois que le sol, il est là, on n'y touche pas. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherche pas une équivalence écologique. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qui est sur une toiture n'est pas l'équivalent de ce que vous pourriez trouver dans la nature. Parce que ce n'est pas possible, tout simplement. L'idée, c'est de dire que il y a des études qui montrent qu'il y a des similarités de ces environnements-là avec des écosystèmes naturels. Des similarités. Et donc, on peut dire que les toitures végétalisées et les murs végétalisées sont des analogues d'habitants naturels. On peut retrouver des choses. Après, il y a une spécificité qui est liée à l'environnement urbain. Et donc, ce qui va se développer sur les toitures en façade, c'est très original en réalité. Et ça, ça fait aussi partie de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément avoir une copie conforme de ce qui va se trouver au sol. C'est essayer de tirer parti du fonctionnement écologique qu'on connaît ailleurs pour essayer d'améliorer un environnement qui est assez contraint, qui va devenir de plus en plus difficile à vivre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, c'est s'inspirer de ce qui existe dans la nature pour le ramener dans un environnement qui n'est absolument pas naturel. Néanmoins, même si on est dans un environnement qui n'est pas naturel, on a quand même la nature, les espèces, quand on ne fait rien, elles arrivent. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas déconnectée de l'environnement dans lequel elle se trouve. Ce n'est pas une ville sous cloche et le reste est végétalisé. Il y a des circulations d'espèces. Et ça, les gens qui entretiennent les espaces verts ou qui entretiennent nos rues le savent très bien. S'ils veulent que la rue soit nickel, j'ai envie de dire propre, moi, je ne trouve pas ça propre, la propreté, c'est encore autre chose, mais en tout cas, qui correspondent à des critères esthétiques qui sont culturels, alors il va falloir passer plein de fois parce que la végétation, elle revient, elle vient de toute façon. Donc, la question fiscause, c'est plus quelle place on lui donne dans un environnement qui est contrôlé par l'homme, c'est clair, mais si on présente cette notion de service, c'est aussi pour aller au-delà de l'aspect simplement, enfin, ce n'est pas réductionniste, mais culturel, c'est-à-dire de dire en fait, si j'aime, c'est bien, si je n'aime pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas imposer aux gens finalement, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est essayer de montrer que la ville va faire face à des problèmes, elle fait déjà face à des problèmes et de dire la biodiversité, est-ce que ça peut être une clé pour essayer de répondre à un certain nombre de problèmes ? Parce que l'idée, c'est que la ville devienne un système qui soit de plus en plus résilient. Aujourd'hui, on est extrêmement à un système qui est très fortement importateur de matières premières, très fortement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de la ville pour survivre. Le problème, c'est que le changement climatique, il va venir modifier tout ça. C'est-à-dire que le changement climatique, l'urbanisation, la croissance démographique en ville vient modifier tout ça, vient perturber ce fonctionnement. Et donc, les espaces agricoles dont vous parliez, qui nous fournissent actuellement un certain nombre de denrées alimentaires, l'idée n'est pas de produire du blé sur les toits de Paris, ça n'a aucun intérêt. Mais ces espaces qui, aujourd'hui, nous fournissent un très grand nombre de services, ils sont en train de s'éroder parce qu'on urbanise à tout va. Donc la question qui se dit, c'est déjà, il faudra arrêter d'organiser, mais la question qui se pose, c'est de se dire, sur les espaces urbanisés qui sont difficilement vivables, qui nous rendent très peu de services alors que c'est là qu'on y vit. Eh bien, ça sera peut-être temps de commencer à aller penser autrement pour qu'une partie de ces services soit rendue dans la ville. La question des eaux précipitations, elle est cruciale parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Paris, il y a un réseau unitaire au pluvial, au grise, au souillet. Ce qui veut dire que quand il pleut et que l'égout déborde, tout va dans la Seine. Donc, d'un point de vue sanitaire, c'est quand même contestable. D'un point de vue environnemental, il faut bien le reconnaître. Donc, il y a deux façons de poser ça. Il faut dire, déjà, il faut apprendre à générer moins de déchets, c'est-à-dire moins l'eau, etc. Bon, soit, mais quand les pluies vont arriver, il va falloir gérer. Tous ces pluies, le monsieur, il parlait tout à l'heure de l'érosion et des inondations qui sont liées à ça, à cette imperméabilisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en ville ? Parce qu'on n'est pas sur un système fermé. Ce qui se passe en ville a des répercussions sur tout ce qui est autour et vient abîmer tout ce qui est autour. Donc, comment on gère nos propres problèmes ? La végétalisation du bâtiment, ça peut être une réponse. En tout cas, la biodiversité, c'est une réponse pour essayer de réduire au maximum ces problèmes à l'endroit où ils se posent. Donc, par exemple, la gestion des précipitations, absorber un maximum de choses dans la ville pour éviter de recharger ce qui se passe derrière et puis abîmer les cours d'eau, tous les espaces naturels humides, etc., salir l'eau. Et après, on se retrouve, les gens qui sont au bout de l'estuaire, ils ont peut-être une autre vue, un autre point de vue que les gens qui sont au tout début qui finalement, bon, eux, les problèmes, ils ne les voient pas trop au niveau de la gestion de l'eau. Donc, la biodiversité, c'est un outil et on essaye de s'en inspirer. Et pour revenir à l'analyse de cycle de vie des toitures, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a des systèmes qui sont plus ou moins vertueux aujourd'hui, qui sont commercialisés, qui sont plus ou moins vertueux. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, qui utilisent beaucoup de matière plastique. Vous avez des caisses qu'on met comme ça, ça a un impact environnemental. Vous avez des plantes qui sont cultivées, ça a un impact environnemental de cultiver des plantes. Comment elles sont cultivées ? Elles sont cultivées bio, elles sont cultivées sous pesticides, sous... La question qui se pose, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire, c'est comment on veut le faire. Donc il y a des alternatives qui émergent pour dire on peut végétaliser la toiture, mais si on végétalise la toiture, il faut avoir un oeil sur qu'est-ce qu'on met comme eau, quel type d'eau. Aujourd'hui, pour des questions réglementaires et pour des questions aussi d'architecture, on utilise le réseau d'eau potable. Donc ça, on va arroser des espaces verts parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, dans la construction des bâtiments, on est en train d'introduire l'utilisation des eaux grises pour arroser les espaces verts. Donc les eaux grises, c'est les eaux de lavage corporel, vos mains dans les toilettes, la douche, avec l'idée d'inclure dans les bâtiments des systèmes qui détoient cette eau, qui la renvoient vers les espaces verts et qui la libèrent ensuite quand elle n'est pas absorbée dans les réseaux. Donc il y a tout un tas d'innovations qui ont pour objectif de rendre plus vertueux ce système qui au départ était des casiers mis sur les toits par des étancheurs. Il faut le savoir, historiquement, ce sont les étancheurs qui sont saisis de ce marché. Les étancheurs, ce n'est pas des gens qui connaissent quoi que ce soit la biodiversité, ce n'est pas des jardiniers, ce n'est pas des gens qui travaillent du tout dans la filière du végétal. Donc les plantes, finalement, un sédum ou un autre pour eux, ça ne peut pas aller de la biodiversité, ça ne sait pas ce que c'est. Et eux, ils ont vu qu'il y avait une niche, ils s'y sont mis. Enfin voilà, on ne peut pas leur reprocher. Mais l'idée, c'est de se dire si on a ces objectifs-là, il faut essayer de penser à l'empreinte environnementale de notre projet et de le rendre vertueux. Et il y a toujours un bénéfice-risque, un coût-bénéfice dans chaque projet. Et que le bénéfice soit plus important que le coût. Voilà. J'ai une question concrète à vous poser sur l'agriculture en milieu urbain. On parle beaucoup des défauts d'agriculture intensive, d'usage des produits phytosanitaires, des pesticides. Mais qu'est-ce qu'il en est d'une tomate ou d'un mesclin qu'on produit dans le centre de Paris ? On sait qu'il y a une pollution atmosphérique importante du fait des industries, des voitures, etc. Comment ça se répercute sur ces tomates, par exemple ? Moi, j'avoue que ça ne me fait pas très envie d'acheter une tomate qui serait produite dans Paris. Je préfère même qu'elle vienne d'une serre quelque part en France d'agriculture intensive plutôt que quelque chose sur l'antoi de ici. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. D'accord, monsieur. Oui, c'est de... Vous aviez de... Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'eau. En ville, vous avez dit qu'il y avait 55% de ruissellement et il y a des techniques pour collecter l'eau. Là, vous parliez d'innovation. Il y a des choses déjà qui existent qui ne sont pas des innovations. Le maître des citènes, j'avais pensé également que l'eau en plus pouvait servir pour toutes les chasses d'eau. Donc là, vous allez parler de la phase suivante. Mais toute cette collecte d'eau sous le toit, ça peut servir à l'éducation, même des cultures. Et c'est... Au niveau des bâtiments, pourquoi j'irais pas déjà ce qui s'est bâti à l'ailleurs avant de l'innovation, c'est que les roulements étaient le plus en avance pour tout ce qui était eau, que ce soit pour le soin, pour la maison, même pour la circulation d'air chaud dans la maison. Et donc, ça, c'est important. Voilà. Parce qu'en fait, là, c'est un aspect de ce qu'on peut faire. Beaucoup d'architectes qui se saisissent de ce qu'on appelle le biomimétisme et qui, dans la conception architecturale, s'inspirent de la nature et s'inspirent aussi des constructions anciennes sur le relevé de l'air, la climatisation naturelle pour éviter justement d'avoir un feu de déclimatiseur tout simplement et complexifier les réseaux de fluide dans les vaticans. Et en ce qui concerne la récupération des eaux, c'est vrai qu'il y a énormément de systèmes qui existent pour capter les eaux en bas de l'eau de gouttière. Alors, ça peut être du stockage permanent, enfin, du stockage temporaire avec restitution dans le réseau, donc avec un délai comme pour les toitures. Ça peut être pour l'utilisation ponctuelle. C'est une autre façon de voir la chose. Là, ce ne sont pas des ouvrages qui font intervient dans la biodiversité. c'est la différence. C'est juste que ça peut être une solution pour certains contextes, mais par exemple, à l'exception des bassins de récupération pleines terres végétalisées eux-mêmes, il y a beaucoup de cuves entre nos milieux urbains qui sont là pour le coup des ouvrages sous terre qui n'impliquent pas forcément la végétalisation de l'espace public. Et là, l'intérêt, en fait, de cette solution-là, c'est que cette rétention des eaux, elle est remise dans les réseaux trophiques, elle bénéficie à d'autres espèces, elle permet de faire fonctionner un écosystème. Oui, ça peut être une solution complémentaire. Là, c'est vrai que cette solution n'est pas exclusive, elle n'exclut pas toutes les solutions qu'on peut imaginer pour gérer les odorages, pour gérer la température. C'est un outil qui est assez prometteur et qui peut venir compléter, ou alors les autres peuvent venir le compléter, ça dépend comment on voit les choses, pour justement gérer ces contraintes. L'autre question, alors, sur la problématique de l'agriculture en banlieue, alors, il faut être honnête, tous les systèmes, comme pour les toitures en utilité, tous les systèmes de culture en ville, comme les systèmes de culture conventionnelle en plein terme, ne sont pas vertueux. néanmoins, en toiture, on a quand même une contrainte, c'est qu'on a des règlements sanitaires, puisqu'on vit, on cultive là où vivent les gens, et donc l'eau qui s'échappe des toitures, c'est l'eau qui va dans la rue, donc il y a un règlement sanitaire de la ville. Alors, sur la partie pesticides, en fait, ça dépend quel type de système de culture vous voulez mettre sur place. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur les systèmes que moi, je vous ai montrés, il n'y a pas de pesticides et il n'y a pas d'engrais chimiques. Alors, ça veut dire que ça n'existe pas dans d'autres projets, ça veut dire que c'est possible de faire sans. Après, c'est un choix de société, j'ai envie de dire. Et là, l'idée, en plus, c'est par rapport à cette fertilisation, on n'est pas sur des rendements qui vont venir concurrencer l'agriculture conventionnelle, soyons clair. L'idée, c'est de proposer localement à des gens, des produits qui souffrent un peu du transport, des produits avec une valeur ajoutée pour qu'ils en disposent là où ils vivent. Mais globalement, sur les produits à faible valeur ajoutée, la pomme de terre qui est à bas coût, les 40, c'est différent parce qu'on peut avoir des variétés de 40, un petit peu, ça pousse dans pas beaucoup de sol, finalement, les 40. On peut proposer, donc, le projet d'agriculture urbaine ne sont pas forcément des projets qui ont pour ambition de nourrir à grande échelle la ville et d'être suffisant en ville. Donc, on peut s'orienter vers des systèmes qui, sur des pides-surface, nécessitent beaucoup moins de ressources peu vertueuses ou qui n'en nécessitent pas du tout, d'ailleurs, comme les pesticides et les... et les... et les... et je vous laisserai répondre, je vais juste répondre à la question sur la pollution puis après, vous répondrez à... Alors, oui, il y a de la pollution en ville, je pense que tout le monde a de la pollution atmosphérique. Alors, la pollution atmosphérique, ce sont des faits principalement, ce sont les voies respiratoires. Donc, a priori, ça, c'est la plus grosse part de pollution. Il y a la pollution des sols, on en a parlé tout à l'heure, et donc, il y a une réglementation qui s'applique, c'est-à-dire qu'en ville, en fait, on ne peut pas cultiver sur des sols que ça pouvait polluer de plein de terre. Donc, si vous voulez faire un projet d'agriculture en ville et que vous êtes au sol, on va vous imposer de faire ça hors sol, c'est-à-dire dans des bacs, etc., c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser le sol qui est en place, sauf s'il a été dépollué. Si vous êtes en toiture, il y a une autre question qui se pose, c'est que là, vous apportez du substrat venant de l'extérieur, donc ce n'est pas du substrat qui est pollué en ville, donc, de ce point de vue-là, vous êtes invoqué, un peu plus en sécurité, j'ai envie de dire, et puis après, il y a les polluants qui arrivent sur notre système une fois que notre système il est en place. Donc, il y a différents types de polluants, il y a les métaux lourds qui vont venir se déposer, il y a les hydrocarbures, les composants réunis volatiles, les particules fines et les gaz. Donc, les gaz, par l'alimentation, a priori, ça devrait bien se passer, d'accord ? Ce qui est peut-être le plus problématique, c'est, ce serait les métaux lourds qui peuvent venir se développer sur le sol que vous avez apporté et donc passer dans l'alimentation. Et puis, vous avez, tout ce qui va venir se déposer sur votre production, donc, ça peut être de la particule fine, ça peut être des hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures, quand ils... Alors déjà, comme dans tous les... Je pense que tout le monde fait ça ici, vous lavez tous vos fruits et légumes. Donc, les particules fines qui vont se déposer sur vos légumes, a priori, il y a moins de chances que vous tombiez mal à la cause de ça, d'autant que c'est des pathologies respiratoires et non pas intestinales. Donc, voilà. Ensuite, sur la question des hydrocarbures et des métaux lourds. Les métaux lourds sont produits, sont des atomes qui sont extrêmement lourds par rapport à d'autres composés, à d'autres atomes. Ce qui veut dire, en fait, leur distance de propagation est relativement faible par rapport au point d'émission. À peu près 150 mètres à partir du point d'émission. Ce qui veut dire que si vous faites de l'agriculture urbaine à proximité d'une route, que vous êtes au niveau de la route à moins de 50 mètres, c'est fortement déconseillé. Voilà. Si vous faites de l'agriculture urbaine en toiture, comme ce sont des particules qui ont... Enfin, ce sont des atomes qui ont beaucoup plus de difficultés à monter dans l'air, sur les toitures, vous avez beaucoup moins de métaux lourds que vous pouvez en avoir dans la zone des 50 mètres quand vous vous trouvez. Et quand vous êtes au-delà de la zone des 50 mètres, vous avez très peu de métaux lourds. Les métaux lourds qu'on retrouve dans ces toitures sont des métaux lourds qui ont été importés dans les substrats que vous mettez sur vos toitures quand vous installez votre toiture. Donc la vigilance, elle est sûre quel type de matériaux j'utilise pour installer mon programme d'agriculture urbaine. En ce qui concerne les hydrocarbures, ils sont dégradés par les micro-organismes du socle lorsqu'ils se déposent sur votre substrat de culture. Donc, vous n'avez pas... ça ne va pas passer dans les plantes. Et enfin, je voudrais simplement dire que la question est tout à fait légitime et que pour organiser, pour fournir des clés pour les décideurs pour planifier ce genre de projet, il y a un programme de recherche qui s'appelle Refuge, qui est mené par la Votaritec, qui mêle aussi des études sur la pollution qui a montré qu'il n'y avait pas de danger de pollution sur les productions en toiture. Et l'objectif de ce programme, c'est de fournir des clés d'aide à la décision pour les décideurs pour définir si dans telles circonstances il est pertinent ou non, compte tenu de l'environnement, de la pollution, etc., de faire un programme d'Avriculture Web. Mais je vous laisse répondre par rapport au pesticide parce que c'était pas... J'ai pas du bien reprendre votre propos et... Non, 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 c'est pas ça. Ça tombait la suite de votre... Ce que vous avez dit après. C'était ça. Ok. Merci. Vous avez dit que 80 hectares soit 5,6% de la superficie parisienne était végétalisable d'une manière ou d'une autre. À mon sens, mais je peux me tromper, 5,6% c'est pas assez pour combattre le problème que vous citiez de dégradation de l'environnement parisien ou d'une grande ville par la grande ville elle-même. Est-ce que vous en concluez avec vos architectes urbanistes de Paris qu'il vaudrait mieux construire verticalement plutôt que de bétonner suite à la question de monsieur sur le bétonnage ? Alors, oui, en fait, c'est vrai qu'il y a les pistes aujourd'hui c'est de reconstruire de la ville sur la ville et donc de densifier, mais c'est pas pour Paris d'ailleurs, de limiter l'étalement et l'endroit, de densifier au maximum ces villes et se pose la question quand on densifie de ce qu'on fait de l'espace au sol. Je d'accord avec vous que 5,6% c'est pas assez pour relever le challenge qui nous attend et que cette solution elle doit s'accompagner d'un certain nombre d'autres solutions qui est l'aménagement de l'espace au sol et là c'est très compliqué. Il faut le dire, c'est très compliqué d'aller, de proposer des nouveaux paradigmes d'usage mais oui, parce qu'aujourd'hui quand un promoteur fait l'acquisition, lui ce qu'il veut c'est pouvoir vendre de la surface de planche disponible et donc se dire que simplement il va pas pouvoir aménager le rez-de-chaussée parce que nous on souhaite qu'au rez-de-chaussée ce soit des plantes. Il a pas du tout le même regard sur le plan que nous. On va dire au rez-de-chaussée on met des plantes et puis on se voit au-dessus et il va dire ah non, moi c'est pas ok la biodiversité mais moi je perds de la surface de plancher qui va me faire vivre mon projet pour me donner de l'argent. Donc il y a un peu une bataille quand même entre culture, entre corps professionnels dans les projets d'aménagement. Heureusement, il y a les municipalités qui sont d'un grand secours là-dessus selon leur sensibilité à la question mais parce qu'elles peuvent mettre dans leur règlement tout simplement dans le plan local d'urbanisme un certain nombre de règles qui contraignent, qui imposent aux aménageurs, aux promoteurs immobiliers désaménagement des superficies minimales à préserver en pleine terre sur les projets. Ça peut être du classement d'un espace que vous auriez dit quelconque en espace vert protégé et donc sur certains projets vous avez la moitié de la parcelle qui doit être conservée en espace de pleine terre végétalisé. C'est imposé par la mairie. Donc c'est vraiment le levier d'action c'est vraiment la réglementation qui s'applique au-delà de la sensibilité qu'on peut avoir sur les différents zonages en termes d'aménagement parce que vous pouvez imposer tant des tendres d'arbres à l'hectare vous pouvez imposer tout un tas de choses favorables à la biodiversité en termes de végétalisation par le biais de cette réglementation d'urbanisme et d'architecture. Donc c'est un levier d'action. Maintenant il y a certaines villes comme Berlin qui se sont doutées d'outils qui permettent en fait de guider un peu les promoteurs enfin même c'est une règle c'est ce qu'on appelle le coefficient de biotope par surface. C'est-à-dire que il y a une règle il y a une valeur qui a un coefficient c'est une valeur à calculer qui dit que chaque projet doit sortir avec une valeur de coefficient de végétalisation au minimum de 0,7 sur une chaîne de 0,1 et puis vous avez tout un tas de solutions qui vont rapporter un certain nombre de points qui vont pondérer qui vont constituer ce score et l'aménageur le promoteur il est obligé d'atteindre le score s'il n'atteint pas le score son projet est refusé donc c'est un outil qui résonne uniquement sur du quantitatif en termes de surface et pas sur du qualitatif quel type de plantes etc il n'y a pas de réflexion tellement qualitative derrière ça mais ça impose une superficie minimale de végétalisation sur les projets du plein de terre qui a le plus de poids dans le coefficient à la végétalisation de toiture qui a le moins de poids c'est à dire que vous ne pouvez pas dire je substitue ma plaie de terre enfin ma toiture végétalisée je le remets à la place de ma plaie de terre et c'est la même chose c'est un bon poids mais l'idée c'est d'imposer un minimum de superfils civiques de végétaliser au projet et ça c'est la réglementation locale qui l'impose en Europe quelle est la ville la plus respectueuse de ce besoin de coefficient de biotope il n'y a vraiment que Berlin non non historiquement alors je ne parle pas de rame à tous les chiffres en fait pour toutes les grandes villes mais historiquement il y a des villes qui sont plus vertes que d'autres qui se sont construits les pays du Nord les pays du Grand Nord et du Froid sont plus vertueux en termes d'aménagement ils ont compris pas mal de choses alors ils sont dans des contextes différents parce qu'ils n'ont pas la même densité de population ils n'ont pas la même quantité d'espèces disponibles il y a tout un tas de choses qui leur permettent d'être performants mais c'est intéressant de voir que ils se saisissent de la possibilité qu'ils ont de bien faire pour faire bien donc c'est principalement quand même les pays on va dire d'Europe du Nord qui sont assez vertueux les allemands aussi et puis historiquement il y a quand même des villes qui sont pas forcément qui n'intègrent pas forcément au départ la végétalisation dans l'architecture mais qui parce qu'elles ont un patrimoine historique comme la ville de Rome avec des sites archéologiques etc disposent d'espaces végétalisés très conséquents dans une ville qui en dehors de ces espaces est assez minérable mais est-ce que votre laboratoire a été et associé à un projet extrêmement ambitieux au niveau humanisme et écologique qui est le projet de l'éco-quartier de Saint-Vaçant-Paul Alors pas le laboratoire mais je connais des gens je peux dire d'ailleurs quelqu'un qui travaille dans l'entreprise qui est associée à ce projet mais pas le laboratoire de recherche je crois pas il y a tellement de projets juste pour compléter votre question sur les villes il faut savoir que il y a les grandes villes européennes mais il faut savoir que les petites villes font aussi beaucoup de choses pour la biodiversité elles se mobilisent énormément avec des ressources financières qui sont moins importantes et qu'il y a un outil qui est aujourd'hui enfin un programme qui aujourd'hui est développé par l'agence régionale de la biodiversité en ville de France qui est le concours capital de la biodiversité qui a pour objectif de porter ce mouvement sur l'ensemble du territoire l'idée étant que toutes les communes qui veulent participer maintenant il y a même les villages apparemment il n'y a pas les villages mais les villages les communes d'agglos tout un tas de d'organisations décisionnaires qui peuvent participer à ça et l'idée en fait c'est de leur permettre d'abord de présenter des innovations qu'elles mettent en oeuvre pour favoriser la biodiversité en ville donc de valoriser leurs démarches sur différents différents thèmes il y a un thème différent chaque année il y a la gestion de l'eau il y a eu la gestion écologique des espaces verts il y a eu la biodiversité des sols une autre année donc ça leur permet déjà de porter sur la scène nationale les innovations et donc de les encourager dans cette démarche là et puis ça leur permet aussi d'avoir un retour d'expérience sur leurs propres pratiques et de s'enrichir aussi des pratiques d'autres communes de faire connaître les initiatives d'autres communes pour que ceux qui ne sont pas forcément engagés sur certains points ou qui ne sont pas du tout engagés commencent à se mobiliser et qu'ils aient des pistes des pistes de réalisation des pistes de réflexion sur comment on fait parfois les gens sont un petit peu démunis là ils ont des exemples de réalisation et ça crée un réseau social et ça fait circuler la connaissance donc c'est un concours qui est organisé chaque année depuis la création de l'agence régionale de la BDR c'est le monde de France Ex Nature Parif cette année je ne prenais pas de thème à l'avenir mais ça a toujours un grand succès il y a de plus en plus des communes qui participent et même les petits villages maintenant bravo merci madame